Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une nouvelle vidéo, un nouveau vlog donc aujourd'hui je vais aller visiter 6 appartements, enfin 5 sur et un sixième peut-être. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Là on est à l'Oremorlin actuellement, mon père est allé chercher des petits trucs et là je suis en train de finir ma lettre de motivation pour Parcoursup. C'est juste que ce soir, on est le 14 aujourd'hui, 14 mars et c'est juste que ce soir que je peux faire des vœux. Une amie qui a regardé ma lettre de motivation, elle m'a dit non c'est pas bien ce que tu as fait, donc je suis en train de la refaire et je vais lui envoyer donc là normalement j'ai fini. J'espère que ça passera parce que je ne savais pas mais sur Parcoursup en fait on n'est pas prioritaires, ceux qui se réorientent c'est d'abord les lycéens et après c'est nous. Donc c'est un peu la catastrophe dans ma tête. Bon on va essayer de relativiser, ça va être une bonne journée, une belle journée bien pluvieuse donc on va espérer que ça se passe bien. Donc là on se situe à Massy, on va aller visiter les appartements autour de Massy. J'espère que ça ira. Mon père est allé visiter des appartements hier dont deux c'était à Villejuif, un qui n'était pas très bien agencée, qui me l'a déconseillé et un autre qui était vraiment super bien, super bien placé etc. Proche du métro avec un grand séjour, enfin c'était une seule pièce, il n'y avait pas de chambre mais on pouvait mettre une mécanine. Une grande cuisine, des rangements, enfin vraiment très fonctionnel le truc et c'est super beau, enfin il y a un beau carrelage, je crois qu'il y avait même du parquet, enfin les murs sont blancs, enfin ça c'est propre, ça se voit que ça a été refait et donc avec un petit balcon aussi, un petit balcon filant. Mon père me l'a conseillé, après voilà il faut qu'on aille voir aussi ailleurs parce qu'on veut avoir un peu de place pour Birdie, un peu d'espace vert et c'est vrai qu'à Villejuif il n'y en a pas tellement. Donc là on va regarder autour de Massy ce qu'il y a. J'ai rendez-vous à 11h30, il est actuellement 10h donc voilà on va espérer que tout se passe bien. Moi j'espère que les visites vont bien se passer, que déjà ça va me plaire que notre dossier si on le transmet va être accepté parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Dans une semaine je dois partir donc ça va être un peu compliqué. Mais bon on garde le sourire. J'ai eu aussi des partiels le mardi et le mercredi donc hier. Donc hier j'ai eu un oral, ça s'est bien passé je trouve. On s'est bien débrouillé avec ma copine. Et après mardi j'avais un partiel de droit, des obligations et heureusement que j'avais le code civil les gars parce que c'était une catastrophe. Je ne connaissais strictement rien. J'avais rien appris tellement j'étais stressée pour les logements. Les partiels ça c'était au-dessus de moi. Franchement je m'en foutais totalement. J'y suis allée en mode voilou et heureusement que j'avais le code civil parce que dans le code civil il y a que des pépites, il y a toute la jurisprudence que tu as vu en cours. T'as tout expliqué et tu te dis merci, merci Dallos, je vous aime. Là je finis ma lettre de motivation et on va bientôt y aller. Je vais essayer de vous montrer un peu tous les appartements qu'on va voir. Normalement je dois les filmer pour pouvoir me remémorer ce que j'ai vu. On va y aller. C'est ça ? Oui, ils sont aménagés. Je vais pouvoir ouvrir ce... Non, non mais c'est... Nous on a mis un dressing et un bureau et... Ah d'accord. D'accord, ok. On ne l'a jamais mis. Non. C'est isolé quand même ? Là-haut, il y a une fenêtre, il y a du bar. Ok, il me semble. Là, c'est la salle de bain. Salle de bain. Salle de bain. À pied. Oui, allez tous. Ok. Dans cinq minutes en plus. Bonjour. 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 D'accord. Ok. Ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va aller voir la cave en premier comme ça. Ça reste ouverte. Oui. Ça reste ouverte. Oui. Ça reste ouverte. Ça reste ouverte. Ah ouais. On peut tenir à 10 là-dedans. Ah ouais. On peut tenir debout, quoi. La cuisine elle est fonctionnelle, c'est bien. Ah ouais. Et ce qu'il y a, c'est la hôte et c'est la plaque. Ouais, c'est tout. D'accord. Il y a une machine à lave-linge. Ça, on met une machine à lave-linge, ouais. Ça, ça reste, bien sûr. Ouais. C'est pas mal. Le frigo. Le frigo. Je ne prends pas trop de place. As-tu vu, ça va, hein ? Donc, il n'y a qu'une seconde. Deux, trois. Il y a un petit terrain derrière, non ? C'est joli, non ? Non, il n'y a pas de... Il y a des constructions de maison. Ah, je ne voyais pas ça comme ça, là. Ok. Ah, c'est propre, hein. Hein ? C'est propre. C'est le parquet qu'il a fait. Ouais, il est vachement bon. C'est le parquet d'abord et ça marche du parquet. C'est plus bas. C'est plus bas. C'est plus bas. C'est plus bas. Ouais. Quand tout ouvre, il y a du bruit. Ouais. Mais quand tu fermes, c'est ce qu'on va voir. Ouais, pour ça. C'est du double vitrage, quand même, hein ? Ouais. C'est pas terrible, ça. Et puis, t'as un store en plus, là, mais qui est... Ouais. C'est pas téléphonique, hein ? Ouais. Ça, je le retirerai pas, ça. Ouais. C'est du... Ouais. Et puis... Et puis... Et puis... Là. Ah, il l'a repeint. Là, c'est la salle de bain. Ah, j'aime bien le salle. Ah, c'est grand, hein ? Oui. Ah ouais. On attend, on peut circuler, là ? Oui. On peut mettre le bidet, on peut mettre quelque chose. Le bidet. Rigolo. Ok. Ouais. Et tu branches où, les lave-linges ? Dans la cuisine ? Cuisine. C'est le branchement du lave-messette ? Donc, tu vois, il y a... T'as une autre douche après, essentiellement. Ouais. J'ai mis ça, mais... C'est pas... C'est joli ou c'est long ? Non, c'est vachement beau. Franchement... Il y a des claquaires enlevés, quoi. Il y a beaucoup de claquaires encore, ici. Ouais, ça, c'est... Ouais. Il y a une prise, en plus, à côté. Ouais. Oh, la vache, il fait bien le sel, moi. Et là, il y a la cuisine avec la bulle d'ordure réelle. Il marche encore ? Ouais, ouais. Des petits placards, tu vois, il y en a mis partout. Là, partout. Ça, ça reste. C'est un petit frigo. Ouais. Qui était là. Qui était là, d'accord. La machine à laver, reste. La machine à laver, ça s'est bien. Le reste. Là, c'est correct. Tout est correct. Tu veux trier tout, c'était bon ? Ouais, ouais. C'est bon. C'est pas... C'est pas... C'est pas probable. Il y a quand même de l'air qui passe, hein, si on entend le bruit. Tu peux en mettre un joint ou... Oui. En tout cas, c'est lumineux. 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 Ici, on prend un point de travail, tu vois... Ça, ça marche ? Ouais. Ils feront on dirait ? Ouais. Et bon, tu peux mettre ça la classe. Une petite tafle. Et puis tu peux mettre éventuellement ton frigo après d'ici, tu vois ? Ouais, d'ici, ouais. D'ici, ouais, d'ici, là, parce que c'est passé une prise, non ? Tu sais, une petite prise, ouais, une petite prise, j'en ai, c'est complètement... Et puis ça, c'est encore un petit placard, voilà. D'accord. D'accord, il y a du fer. Ouais, il y a pas mal de bruit devant, il faudrait en voir ça. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils vont pas à l'école, ça, ils vont là-bas. On entend quand même pas mal. Là, c'est une autre placard. Ah ouais, ça, c'était vachement bien, ça. Je vais en fracquer les... Tu sais, tu es bien, tu es bien, tu es bien ? Non, mais tout. Ok. Mais une petite fissure, là. Là, c'est la salle de bain. C'est la salle de douche. Ouais, il est atypique. Et on est proche du métro, c'est-tu ? On n'est pas loin du métro... Vous montez la rue, là, vous arrivez directement au métro stade. C'est le métro 8. Ouais, l'inglique. C'est quand même pas, là, pour tout ? Vous avez l'étal, je pense à ce que vous avez dit ? Euh, ouais, c'est ça, vous avez commenté. Oui, là, on fait, c'est trop, sinon on peut reprendre un peu plus loin. Et là, on est vraiment dans le petit centre de Charle-Thomeau, avec le petit commerce. C'est bien, il y a une bonne hauteur si tu reçois. Donc là, j'ai été sûre. Excusez pour ma tête, je viens de me laver. Donc là, je suis en un panda tout rouge, tout moche. Bref, je viens de rentrer. Enfin, je suis rentrée, là, on est vendredi. Ce que vous venez de voir, c'est ce que j'ai visité jeudi, hier. Alors, il s'est passé beaucoup de choses hier. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai visité trois appartements au final. Au début, je devais en visiter... Kina, t'arrêtes un peu tes conneries. Au début, je devais en visiter six. Donc, le premier, c'était à Palaiso. L'appartement était vraiment super bien. Par contre, c'était vraiment le bordel. Vraiment, c'était... Le bordel. Enfin, vraiment, le bordel, bordel. On va pas réussir à parler, les gars, je vous le dis. Donc, c'était le bordel. Par contre, l'appartement était vachement bien. Il y avait une cave, les gars. Mais la cave, elle faisait... Elle était plus grande que l'appartement en lui-même. Donc, c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé cet appartement. Ensuite, j'ai regardé un peu le quartier et tout ça de chez Palaiso. autour et tout. Il y a rien du tout. Vraiment, il y a rien. Enfin, les gens qui habitent là, je comprends pas. Il y a strictement rien. Il y a rien. Il n'y a pas de commerce. Il n'y a rien. Moi, quand on me disait... Ouais, il y a rue de Paris, plein de commerce, etc. Je m'attendais à un truc de malade, tu vois. Mais pas du tout. Donc, j'étais assez déçue. Donc, c'est pour ça que j'ai annulé les trois autres rendez-vous. Parce que les appartements étaient rue de Paris. Et il y avait strictement rien. Donc, le quartier ne me plaisait pas. Donc, j'ai annulé les trois visites. Je le sentais pas. J'étais pas à l'aise là-bas. Bien. J'ai pas kiffé. Donc, on m'a préféré partir avec mon père. Ensuite, j'ai appelé plein d'autres agences et tout. Donc, il y en avait un à Arcueil en face de la Vache Noire. Donc, c'était vachement bien. C'était une petite maison en duplex. 25 mètres carrés. Voilà, on m'avait appelé, etc. Pour avoir le rendez-vous aujourd'hui à 14h. Je ressemble vraiment à rien. Je suis vraiment désolée. Mais j'ai une tête, les gars. Excusez-moi. Non, ça, c'est mes gants. Ça, tu touches pas à mes gants. Non. Ah non, tu touches pas du tout à mes gants. Non. Ensuite, j'ai visité un appartement à Villejuif de 33 mètres carrés. Le premier, c'était celui que je vous ai montré en premier. C'était celui de 45 mètres carrés. Mansardé. Cloits carrés, c'était 30 mètres carrés environ. Après, c'était celui de Villejuif. Il était vachement bien. Le seul hic, et je crois que c'est le plus gros problème, c'est le bruit. Oh ! Il y avait un de ces vents. On entendait tout. Et juste en dessous de l'immeuble, il y a une cour de récréation d'élémentaire. Pour ceux et ceux qui me connaissent et qui me suivent sur YouTube ou sur Insta, c'est mon pire cauchemar des gosses. Je ne supporte pas. Là, il y a une soixantaine de gosses qui font leur récréation. Je ne sais pas combien de fois par jour, mais je crois que c'est trois fois. Le matin, le midi, à au moins une heure et demie, deux heures. Et... Regardez là, elle me fatigue. Elle essaie de prendre les gants. Après, il y a la récré de 15h30. Et nous, on est arrivés pile poil au niveau de la récré de 15h30. Oh ! Le boucan que ça faisait ! C'était pas possible ! Ça, c'est mon gant qu'il n'a... Oh là ! Ensuite, il était celui de chez Maison Alfort. Lui-ci, il était un peu excentré. Enfin... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il était à 715€, 22m2. C'était un peu galère. Il était assez atypique, en fait. On ne peut pas mettre vraiment beaucoup de choses qu'il n'a. Ça, c'est encore mon gant. Non ! On ne peut pas mettre vraiment de meubles et tout. Donc, c'est un peu inconvénient pour ça. Donc, voilà. J'ai déposé quand même un dossier. À vous de deviner lequel. Et enfin, moi, je connais la suite. Mais voilà. À vous de deviner lequel. Je n'ai pas déposé 15 milliards parce que j'y vais vraiment au feeling. Donc, le deuxième, en fait, que vous avez vu, n'était pas du tout prévu de base. C'est mon père, en fait, qui l'a visité la veille. Et il l'a beaucoup aimé. Donc, il me l'a montré. C'est pour ça. Mais il est beaucoup trop cher. Donc, à voir, en fait, en fonction des aides de l'Etat. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel appartement pourrait me plaire. Moi, j'ai déposé un dossier. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je verrai. Je ne vous répondrai pas. Mais je ne vous le dirai pas si vous le disons. Mais je regarderai un peu les avis. Mais je vous connais. Je sais lequel vous allez me dire. Ah oui, par contre, aussi, les agences. Non, mais c'est du n'importe quoi. L'agence de Palaiso, là où on a été. Déjà, on était trois à visiter. Bon, ok. Il y avait déjà une locataire. Donc, c'est normal, tu vois. Mais la meuf, elle ne nous explique rien du tout. Le chauffage, machin et tout. Genre, elle ne nous explique rien. Les mètres carrés, elle ne explique rien. Juste là pour ouvrir la porte et basta. Franchement, complètement ridicule. Mais vraiment, complètement ridicule. Zéro pointé. Vraiment zéro pointé. Ensuite, l'agence du deuxième bien que vous avez vu. Elle est super bien. Franchement, les gens sont au top. Ils sont trop gentils. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et le dernier était très professionnel aussi. Il nous a tout expliqué de A à Z. Rien, on lui posait des questions. Il ne comprenait rien de ce qu'on lui posait. Pourtant, ce n'était pas compliqué, tu vois. Est-ce qu'il y a la fibre ? Je ne sais pas. Enfin, ça me fatigue. Donc, voilà pour ça, quoi. C'était un peu... J'étais un peu déçue des agents immobiliers. Je ne pensais pas que c'était ça. Je m'attendais un peu à un Stéphane Plaza, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Rien à voir. Elle a encore pris mon gant. Ce n'est pas possible. Mais en fait, rien à voir. Vraiment rien à voir. En tout cas, restez bien connectés sur ma chaîne parce que ça va vachement bouger. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et sinon, j'ai reçu ça de la marque de CeraVe. Je ne connaissais pas du tout cette marque avant que je vois la vidéo avec la vidéo de Sana. Elle me présentait un produit de cette marque-là en disant que c'était vraiment super bien. Donc, j'ai vu ça sur le site de Evensy. Et je me suis dit, pourquoi pas tester ? Pourquoi pas essayer ? Parce que j'ai eu que des bons retours là-dessus. Donc, c'est un gel moussant peau normale à grasse. Et en fait, ça nettoie et élimine l'excès sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau. Donc, il y a trois céramides essentielles et acides hyaluroniques. Alors, les trois céramiques essentielles, là, c'était pour restaurer la barrière de la peau, etc. Et l'acide hyaluronique, ça hydrate et nourrit la peau. Et il y a aussi des anti-inflammatoires là-dedans. Vu ça, je ne sais plus où. Ah, je crois. Là, c'est ça. C'est de la niacinamide. Je ne sais pas si vous voyez avec le focus. Mais en gros, ça permet d'avoir un effet anti-sébum, en fait. Donc, j'ai trois, deux testés. Je ne l'ai pas encore testé. Je vais vous en reparler dans les prochains vlogs. Mais là, je viens de le recevoir. Et comme je suis dans les cartons, là, vous voyez, je vous le présente maintenant. Et dès que je suis installée, je commence la petite routine avec ça et je vous en reparlerai. Mais j'ai trois, deux testés. Donc, merci beaucoup à cette marque-là. C'est rare de m'avoir offert ça. Je vais vous laisser maintenant. Demain, je bosse pendant les deux week-ends du 9h à 20h30. Pendant les deux jours, c'est la fin de mon contrat de travail à Truffaut. Là, après, je vais reprendre un autre Truffaut. Mais celui-ci à Versailles, c'est fini. Et tu m'as encore pris mon gant. Je n'en fais plus. Donc, voilà, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si le cas. Et vous abonner à ma chaîne juste ici. C'est toujours pas fait. Je vous mets aussi dans cette vidéo que c'est ficheron juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !